Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème QUEL, c'est-à-dire Q'E2LE, éventuellement S, ou alors attaché QEL après LES ou S simplement. Donc maintenant, rapidement, très rapidement, une partie théorique en bleu. Donc Q'E2LE avec éventuellement un S correspond à la contraction du pronom relatif Q' et du pronom personnel L, singulier SI, ou pluriel avec un S. En revanche, quand c'est attaché, c'est-à-dire QEL, que l'on complète avec un S au pluriel, ou alors LE au féminin ou LES au féminin pluriel, n'est autre qu'un adjectif exclamatif ou un adjectif interrogatif. Donc maintenant, en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème ? La réponse est très simple. Il suffit dans la phrase de remplacer QUEL par QU'IL, donc en accordant singulier sans S ou pluriel avec un S, et si le remplacement est possible à ce moment-là, ça signifie qu'on a affaire à la contraction du pronom relatif avec le pronom personnel. En revanche, si le remplacement n'est pas possible, on a affaire à un adjectif exclamatif ou interrogatif, donc qui s'attache. Mais je vous invite à mettre directement ça en application à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Donc peut-on remplacer par QU'IL ? Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Oui, le remplacement est possible et correct. Donc on a affaire à la contraction. Le verbe est au singulier, ça veut dire que le pronom personnel L ici est au singulier, donc pas de S. Savez-vous à quelle heure il arrive ? Savez-vous à qui l'heure il arrive ? Ce n'est pas correct. Donc on a affaire à l'adjectif. Donc, QUEL, maintenant on accorde, ça s'accorde avec EUR, féminin singulier, donc QUEL. Exemple 3, QUEL est ce nouveau contrat ? Peut-on remplacer par QU'IL ? QU'IL est ce nouveau contrat ? Non, le remplacement n'est pas possible. Donc on a affaire, encore une fois, à l'adjectif qui est interrogatif, puisqu'on a un point d'interrogation. Donc, QUEL en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe. Et maintenant on l'accorde, ça s'accorde avec CONTRA qui est masculin singulier, donc on a bien la forme masculin singulier de l'adjectif interrogatif QUEL. Exemple 4, VOICI UN PRODUIT QU'Elles aimeront beaucoup. Alors, réflexe habituel, on remplace par QU'IL, VOICI UN PRODUIT QU'IL aimeront beaucoup. Leur remplacement est possible et correct, donc on a bien affaire à la contraction. Ça veut dire qu'on va avoir une apostrophe. Maintenant, on cherche la personne, c'est-à-dire singulier ou pluriel du verbe. Le verbe est au pluriel, donc on a affaire au pronom personnel E, deux L, E, S. Donc, voici un produit QU'E, deux L, E, S, aimeront beaucoup. Exemple 5, DE QU'IL fourniture avez-vous besoin ? Donc, on remplace DE QU'IL fourniture avez-vous besoin, ce n'est pas correct. Donc, on a affaire à l'adjectif qui, lui, est interrogatif, puisqu'on a le point d'interrogation. Donc, DE QU'Elles fourniture avez-vous besoin ? Ça va être en un seul mot, QUEL, ça c'est la forme singulier masculin. Donc, maintenant, on accorde avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire fourniture, féminin pluriel, donc on l'écrit au féminin pluriel, QUE, deux L, E, S. Exemple 6, QU'Elles m'annonce ça ainsi ne constitue pas une excuse. Alors, peut-on remplacer par QU'IL ? QU'IL m'annonce ça ainsi ne constitue pas une excuse, c'est effectivement correct. Donc, cela signifie qu'on a affaire à la contraction. Donc, ça s'écrit QU'E, deux L, E. Maintenant, on regarde le nombre du verbe, en fait, on regarde le nombre de la personne du sujet du verbe. Donc, on voit que c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier, donc on a bien un pronom personnel, L, qui est féminin singulier, c'est-à-dire E, deux L, E. Exemple 7, QUEL COLLEGUE souhaitez-vous inviter ? QUEL COLLEGUE souhaitez-vous inviter ? On remplace comme d'habitude par QU'IL, on voit ce que ça donne. QU'IL COLLEGUE souhaitez-vous inviter ? Le remplacement n'est pas correct. Donc, on a affaire à l'adjectif interrogatif. Donc, on commence par l'écrire O, masculin singulier. Ensuite, on accorde avec le nom auquel il se rapporte. COLLEGUE, c'est masculin pluriel. Donc, on conserve la forme masculin, et on met un S pour le pluriel. Exemple 8, je me demande quelle est sa formation. Remplacement habituel, je me demande qui l'est sa formation, ce n'est pas correct. Donc, on a affaire, encore une fois, à l'adjectif interrogatif. Je demande quelle est sa formation. QUEL va s'accorder avec formation, qui est féminin singulier. Donc, QUEL, QUUE, deux L, E. Attaché. Exemple 9, il n'y a qu'une nouveauté, qu'elle a déjà testé. Il n'y a qu'une nouveauté, on remplace, qu'il a déjà testé. Oui, c'est correct. Donc, on a bien affaire à la contraction. Ensuite, le verbe, c'est le verbe avoir ici. Donc, troisième personne du singulier, ça veut dire que le pronom personnel, elle, sera féminin. Donc, et singulier, surtout. Donc, il n'y a qu'une nouveauté, qu'elle a déjà testé. Exemple 10, QUEL beau résultat. Donc, on remplace, QUEL beau résultat, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Donc, on a affaire à l'adjectif, qui cette fois est exclamatif, puisqu'on a un point d'exclamation. Donc, ça s'écrit QUEL, puisque résultat est un mot masculin singulier. Donc, voilà qui termine nos 10 exemples, et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe, consacrés cette fois au phonème QUEL. C'est-à-dire QU'E2LE avec éventuellement un S, ou QUEL avec éventuellement S ou LES. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.